bonjour à tous c'est hod et aujourd'hui une petite vidéo pendant le confinement où nous allons voyager avec google street view portons tout de suite dans le dakota du nord sans plus attendre voilà on va partir au pif c'est un nouveau concept on prend un coin totalement paumé et on voit ce qui se passe comment les gens peuvent vivre à l'aide de des images satellites center allez c'est parti center center on zoom on zoom on zoom tac voilà ok ok alors petit patelin avec une école trois églises une poste une banque station service un camping ce que là ça a l'air classique bon et qu'est ce qu'on peut voir aller on peut voir avec street view pas font pas faut on y va au pif et voilà alors le but c'est pas de découvrir cette vue un sens on connaît tous mais franchement ce qui est sympa c'est que là j'en ai marre là du confinement et sans trop raconter ma vie je me dis allez tiens on peut voyager souvent je fais ça m'étant perdu et à m'étant perdu pendant cinq petites minutes où je vais au pif dans un pays à l'étranger je vois du pays sans quitter mon bureau c'est sympatoche et puis surtout non mais surtout enfin c'est fascinant quoi c'est c'est dingue là là on est paumé dans le dakota du nord et et c'est cliché voilà clairement c'est c'est le cliché américain je suis désolé je suis désolé le drapeau américain boum bim voilà qu'est ce qu'il ya aussi comme cliché américain les grosses bagnoles bim bam boum et aussi les les villes paumées non mais c'est hallucinant c'est hallucinant des gens vivent ici ok putain ils se mettent tranquille les gens ok à une dame énorme c'est marqué quoi la center house ok d'accord tranquille purée ok bon très bien petit village paumé ah oui l'école là haut leur école bon ce gros stade de foot évidemment comme d'hab c'est les états unis toujours en grandeur 1 jamais jamais dans l'abus 1 est donc à d'accord là il n'y a pas de route mais non attend mais il n'y a pas de route du tout ou t'as un gros 4 4 est avance mais non mais j'hallucine genre c'est la fin de la route un putain mais c'est hallucinant c'est la fin de la route ici par contre ça reprend de l'autre côté quoi mais non bah ouais bah ouais fin de route mais non les gens ils ont eu la flemme de creuser mais non mais non mais c'est hallucinant bon alors temps moi je voulais aller voir mais non moi je voulais aller voir l'école donc high school et en principe c'est des lycées drapeau américain comme d'hab ils se mettent bien et là l'image elle a été pris en septembre 2011 ça fait un peu vieux hein mais franchement qui est d'accord c'est quoi ça la balle un air royal d'accord ok chambre mémorial bon mais c'est mais j'hallucine franchement je suis paumé dans le dakota du nord vraiment la campagne quoi c'est la base c'est vraiment la campagne suite des ou mais il ya des champs à perte de vue et de temps en temps il ya des patelins comme ça et des gens ils y vivent mais c'est me ça me fume quoi parce qu'on fait ça pareil en france on n'a pas le même délire ça c'est clair hallucinant tiens et ça là ok ah ouais ah d'accord attend temps temps le gars il a un nom de patelin blue glace là je sais pas comment ça se prononce il est paumé au milieu de plein de champs pour aller une ferme une grande chasse et une grange tout pété ça c'est démoli va il ça se trouve il ya deux gars qui vivent mais c'est pas il ya deux pélos là c'est pas possible et ils ont ils ont une rue à leur nom limite première street seconde street mais non genre toi tu habites où ben j'habite première rue de bluegrass ah non mais non il ya un numéro c'est le 5 mais non mais non mais j'hallucine jamais dans l'abus 1 mais non mais non mais c'est hallucinant et lui là il habite où 1 à l'exploitation c'est une exploitation j'ai eu peur putain mais se mettent bien les types il ya street view la merde n'est pas street view ah merde ah dommage pourra pas voir à quoi ressemblent les barraques putain il ya même pas ils sont même pas venus quoi tu imagines le délire ils sont venus sur la grande route à côté mais youngton mais non jeune ville up ils sont 1 2 3 4 5 s allez ils sont si barrack putain et tu m'étonnes pour une jeune ville ou est jeune ville ou est tranquille mais non mais c'est le dakota quoi là c'est pareil alors là c'est plus qu'une ferme non mais sérieux ils vivent de quoi là les gens parce que ils sont six mais ils ont quand même pas six dans les champs enfin peut-être que si mais c'est hallucinant d'accord ok bon ok admettons j'habite à young ville enfin youngton et je veux venir du coup faut que je passe par là donc ça c'est leur route j'avais regardé vite fait donc ça c'est à peu près l'équivalent de nos départementales et bah du coup faut rentrer par la coin chemin de terre purée ils vivent vraiment dans une autre dimension ces américains on rente c'est sympa un décor là pareil pareil c'est cliché je suis désolé je sais que c'est les grandes plaines américaines bah voilà avec une ferme puis des champs des champs des champs des champs une ferme non mais attendez mais attendez le concept là c'est quoi c'est un gars qui se pose et qui dit je nomme une ville à tous les coups c'est ça à tous les coups c'est ça à tous les coups ils sont là avec leur pognon ils achètent le terrain puis disent bah allez hop moi je bâti ma ville c'est quoi ça voilà je bâti ma vie je me répertorie sur google google map mais non les boîtes aux lettres non mais c'est hallucinant c'est du tournesol ça je sais pas puis à appui à personne quoi il ya personne il est tout seul le type c'est hallucinant ouais y aller à la il ya 4,4 qui remorque sa caravane ça remorque et après il ya personne ça me la barrique en croix ok la croix blanche purée ça c'est une coopérativité je pense ou ah bah voilà là on est sur l'interstate donc leur autoroute il ya quoi il ya un camion il ya une voiture encore une voiture mais c'est vide mais c'est hallucinant et là du coup ça ressemble à quoi là si je me mets là sur leur pont ouais non je voulais être dessus pas dessous mais c'est hallucinant quoi peut aller comme ça dessous à dessus dessus non on peut pas là dessus il ya un patelin alors une sortie d'autoroutes il ya un patelin mais je suis où là mon station c1 vis de station c1 vis d'accord ah mais c'est même pas un patelin en fait c'est juste une station d'autoroutes c'est quoi ça pardon attend mais que c'est que ce merdier attend mais c'est quoi ça qu'est ce que c'est non mais je mets toujours plus un mais qu'est ce que mais non mais c'est quoi ça on peut aller voir mais non mais si on peut aller voir oh lolo attend mais pourquoi une vache géante là bas mais où suis-je temps on va continuer longtemps attend 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 je suis où merde merde j'ai même plus où j'étais donc attend j'ai sorti l'autoroute à la voilà à la vache géante ça l'aime sous mais non bah ouais j'allais te le dire déjà si on est dans le coin déjà rien que ça sur cette phrase ya un problème mais non mais toujours plus mais non bah voilà je voulais une vue globale mais c'est hallucinant et donc la vache elle est là mais le cliché mais je suis désolé mais je suis désolé mais on dit aux gens où il faut pas faire les clichés doux et doux mais je suis désolé mais tu as une vache géante aux états unis comme ça posé en plein milieu d'un champ à la voilà la ville le patelin la station d'un attaque voilà et voilà et alors que ça les gars ils sont dit je vais poser ma baraque là comme ça tranquille ou mais c'est c'est dingue champ maison c'est c'est pareil alors plus est toujours nickel c'est mais c'est c'est vraiment un pays différent d'une autre non parce qu'attends là juste pour comparer jusqu'où pour comparer je vais faire la même chose mais cette fois en retourne en france au pot hop là ici la tac 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 voilà je sais pas où je suis je sais pas où je suis je suis à la chapelle balou un nom pareil est en france ça c'est sûr ok d'accord tout va bien mais déjà déjà c'est le mais enfin c'est pas la même quoi voilà c'est pas la même où est ce qu'il pourrait y avoir une baraque hop voilà on a changé de pays on a limite changé d'époque par contre c'est joli à la chapelle balou une cabine téléphonique on a changé d'époque on a changé d'époque on a changé d'époque on a en mai 2011 mais non purée par contre la café ouvert mais c'est mais c'est hallucinant mais c'est hallucinant je suis en nouvelle aquitaine à la chapelle boulou balou chapelle balou bon bonjour aux habitants de chapelle balou franchement s'il y en a un qui regarde cette vidéo et qui habite à la chapelle balou grande dédicace à lui ouais d'accord ok bon bah très bien c'était un petit quart d'heure tranquillou là à se perdre dans google street street view street map mais non un patelin qui s'appelle maison enfin le poirier c'est classique mais alors maison un arboré tout maison mais non mais non là c'est une blague là là c'est une privée de joke maison 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 non 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 là c'est une privée de joke c'est pas possible c'est une blague t'habites j'habite j'habite cette départementale 913 maison ok mais clairement c'est pas mais c'est mais c'est ouais c'était j'en reviens pas c'était marrant voilà clairement c'était marrant et puis ben une prochaine fois on partira d'un autre pays et puis voilà on retourne dans un bled paumé de je ne sais où et puis et puis voilà hein allez on finit en plein désert non mais pareil les états unis voilà cliché allez on pas on était en france pareil un cliché aussi allez et bien merci d'avoir suivi cette petite vidéo c'était très sympa si vous l'avez suivi jusqu'au bout merci à bientôt bonne journée bonne journée